Bonjour mes chers amis, quoi que j'ai un rhume, moi je n'ai pas voulu retarder la vidéo et j'espère que mes mots seront clairs. Nous continuons alors le premier chapitre, la Genèse. Bon, la Genèse, comme on l'a déjà dit, c'est le premier livre de la Bible, le premier livre de la Torah et ce livre est fondamental pour le judaïsme, le christianisme et aussi pour l'islam. Selon la Genèse, Adam et Ève sont les premiers êtres humains sur la terre. Ils vécurent dans le jardin des dents, qu'on dit le paradis. Ils furent chassés par Dieu de ce merveilleux jardin car ils mangeèrent du fruit défendu. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, comme nous le connaissons tous, la création a pris six jours. Et le septième jour, le bon Dieu s'est reposé. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière au jour. Il appela les ténèbres au nuit. Il y eut donc un soir, il y eut un matin. C'était le premier jour. Le deuxième jour, Dieu créa le firmament. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Ciel, il y eut un soir, il y eut un matin. Le deuxième jour. Le troisième jour, Dieu créa la terre et la mer. Et Dieu dit, Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre. Et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence. Et que sur la terre, l'arbre, un fruit, donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu dit que cela était bon. Et Dieu dit que cela était bon. Le quatrième jour, Dieu créa les luminaires au firmament du ciel, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, qui servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qui soient au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit alors les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel, pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, le quatrième jour. Le cinquième jour, Dieu créa les êtres marins et les oiseaux qui survolent la terre. Et Dieu dit « Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux. Et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. « Soyez fécants et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y a eu un soir. Il y a eu un matin. Cinquième jour. Le sixième jour, Dieu créa les êtres vivants sur la terre, les animaux et l'âme créés à son image. Et Dieu dit « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit alors « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa et les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. » À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui assouffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. et ce fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu se reposa. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite et se reposa. Le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre, de toute création qu'il avait faite. Sous-titrage Société Radio-Canada